Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de ce mercredi 30 août, merci de votre fédélité, donc n'hésitez pas à aller regarder vos horoscopes du 1er au 15 septembre, elles sont disponibles dans ma playlist, voilà, allez on va tout de suite voir un petit peu, on va démarrer sur une petite note des messages de ton âme, allez, alors récolter ici, donc pour moi il y a des recolles de ce que vous avez semé, des actions que vous avez entrepris, je pense que voilà, tout ce que vous avez peut-être mis en place par rapport à vos actions, on voit que vous allez récolter, alors le récolter, cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets, le temps de la récolte est enfin arrivé, tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé, voilà, donc c'est le moment, c'est le soleil d'ailleurs, c'est le soleil, c'est la récolte, c'est un petit peu votre dur labeur, votre persévérance et tout ce que vous avez mis en place, c'est-à-dire vos projets, vos rêves, et bien là on vous dit que c'est enfin arrivé, vous allez récolter ce que vous avez semé, plutôt pas mal les amis, alors je ne sais pas si vous voyez le petit message, alors je vais rapprocher un petit peu tout ça, voilà, donc on va récolter un petit peu le fruit, alors c'est peut-être aujourd'hui aussi votre travail qui va être compensé, c'est fort possible, alors ensuite on va aller chercher quelques petites notes avec le tarot, alors Alors on a, nous avons, oh, il y a beaucoup, il y a trop, allez, petit message pour ce mercredi, s'il vous plaît, allez, message de ce mercredi, oh, regardez, nous avons le monde qui est tombé, mercredi, mercredi 30, s'il vous plaît, belle carte, le monde. Alors il y a la fin de cycle ici pour certains d'entre vous, alors soit vous êtes détaché d'une situation, d'une personne, de votre emprise mentale, mais on vous annonce une belle réussite, alors ça peut être aussi un changement que vous avez opéré dans votre vie, c'est-à-dire que peut-être vous êtes retrouvé aussi dans une situation un petit peu, défavorisé, c'est-à-dire que soit vous avez une baisse d'énergie, ça peut nous parler de perte, de perte aussi d'un travail, de l'amour, ça peut être une perte aussi au niveau de la santé ou même au niveau financier, mais moi j'ai l'impression ici qu'il y a des choses qui se mettent en place, voilà, donc je vais faire un petit peu, je vais faire la pyramide aujourd'hui, donc le monde déjà, il est pas mal ce monde, puisque le monde vous amène, bien sûr, vous annonce la réussite dans ce monde, donc ce monde c'est vraiment l'accomplissement sur un nouveau départ, en plus nous avons deux fois, à peu près deux mêmes cartes identiques, c'est-à-dire, ça arrive à la fin d'un cycle, vous avez traversé des hauts et des bas, vous avez traversé des intempéries, donc vous verrez comment ça vous parle, mais ça peut être une perte, comme je vous dis, d'un travail sentimental, ça peut être une maladie, une maladie, une invalidité, par exemple, ou voilà, vous avez été peut-être dans une période aussi difficile, ce 5 deniers c'est toujours des difficultés, c'est un manque, c'est une perte, c'est peut-être des difficultés financières, vous verrez comment ça vous parle, donc moi je pense que là vous clôturez un cycle, justement un cycle de renouveau, ce monde, eh bien il est là, c'est l'accomplissement, c'est la réussite, c'est un petit peu la carte qui vous dit que vous avez appris les leçons de vie, et que justement aujourd'hui vous êtes en mesure de passer au chapitre suivant, donc il y a un nouveau voyage, il y a peut-être que vous allez reprendre votre liberté aussi, pour aller vraiment où vous souhaitez aller, mais c'est un petit peu la victoire sur vos réalisations, alors peut-être que vous avez fait une pause, il est peut-être question aussi d'une inertie, à un moment donné, voilà, peut-être avoir du mal à bouger, mais là c'est l'arrêt, c'est l'arrêt, c'est-à-dire qu'à l'arrêt de ce cycle, c'est terminé, soit par rapport à des problèmes ou de pertes, voilà, aujourd'hui vous allez prendre votre liberté pour justement aller dans la direction, pour vous accomplir au niveau métier par exemple, si vous vous êtes senti perdu à un moment donné, on reprend un petit peu son pouvoir, c'est un petit peu l'initiative également, pour aller sur de nouvelles, un nouveau chemin. Nous avons le Mac qui nous parle d'aventure, bon c'est une nouvelle aventure, le Fou c'est toujours un personnage, mais c'est tout votre potentiel également, parce qu'ici on voit qu'il y a un retour avec cette énergie, il y a un retour aussi à un nouveau départ également, ce mât aussi c'est un départ, c'est une belle opportunité pour vous, c'est aussi la fin et le début, tout simplement, parce que vous allez découvrir un nouveau chemin, un nouveau départ, qui se profile pour vous, que ce soit au niveau professionnel, ce sera aussi peut-être au niveau personnel, si on reprend un petit peu cette énergie du fou, et c'est de bon augure, puisque ça peut nous parler soit d'un nouvel emploi, soit d'un changement, professionnellement c'est un nouveau projet, mais en tout cas c'est un nouveau cycle, alors pour certains ça peut être un déménagement également, ça peut nous parler aussi de promotion pour certains d'entre vous, mais en tout cas il y a quelque chose ici qui sort, quelque chose qu'on laisse derrière, ou peut-être aussi on va sortir un petit peu de sa zone de confort, mais vous allez avoir beaucoup plus de responsabilités, c'est peut-être aussi reprendre vos responsabilités vous, pour justement reprendre votre vie en main. Cette reine de bâton, cette reine de bâton c'est une reine qui va savoir ce qu'elle veut, la reine de bâton sait ce qu'elle veut, et elle va tout faire en tout cas pour l'entreprendre, et puis elle sait ce qu'elle veut, elle connaît ses désirs aujourd'hui, et vraiment elle va aller jusqu'au bout de ses projets, jusqu'au bout de ses projets, de ses désirs, cette reine de bâton. Alors cette reine de bâton c'est la reine qui prend aussi son pouvoir, puisqu'elle décide mais elle va jusqu'au bout, donc pour moi vous allez vraiment clôturer un cycle, pour aller justement sur un cycle de renouveau, c'est-à-dire que pour moi aujourd'hui vous savez ce que vous voulez, et vous allez tout faire pour l'obtenir. Donc c'est plutôt pas mal, puisque cette reine de bâton c'est quelqu'un qui a l'énergie, qui a la force également, pour pouvoir amener à bien ses projets. Donc cette reine elle est quand même, c'est une nouvelle passion, c'est aussi le retour à la confiance en soi, avec cet optimisme, et puis elle vous amène quand même vers un succès. Donc le succès c'est l'organisation aussi, par rapport à ce que vous souhaitez. Voilà, donc c'est la fin des obstacles, comme je venais de vous dire. Même si vous étiez en manque de quelque chose, alors peut-être besoin aussi d'épanouissement tout court dans sa vie, vous allez vous réaliser avec cette reine de denier également. Cette reine de denier, c'est quelqu'un qui va se réaliser, c'est quelqu'un qui va avoir aussi une nouvelle vie, donc beaucoup plus confortable. C'est quelqu'un qui a peut-être donné beaucoup, beaucoup aussi dans sa vie, au niveau travail, au niveau professionnel, mais également au niveau personnel, familial. Et aujourd'hui, moi j'ai quelqu'un qui va vraiment vers la réussite et l'accomplissement. Alors vous verrez comment ça vous parle, parce que j'ai l'impression que là, certaines personnes vont reprendre leur vie en main. C'est comme si peut-être vous avez un nouveau désir, un nouveau projet ou un nouveau désir aujourd'hui, que ça soit un petit peu même au niveau personnel. Donc on voit bien qu'il y a eu un moment donné où c'était un petit peu compliqué, il y a eu des pertes, il y a quelque chose qui a manqué dans votre vie, alors bien sûr vous verrez dans différents domaines, mais ici, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous allez vous débrouiller, vous êtes en train de réévaluer un petit peu tout ça, et puis vous allez vraiment vers une réussite. Moi j'ai le 6 également, qui nous parle de réussite, d'accomplissement, et que vous allez accomplir ce que vous souhaitez. Donc c'est aussi la confiance qui revient, c'est des choix que vous allez faire, mais ça va vous annoncer la victoire et la réussite. Donc c'est plutôt pas mal pour aujourd'hui. Alors on va aller chercher un petit message de l'oracle de l'évolution. Alors, pour ce mercredi, il y en a trop. Alors le premier message, c'est vois combien tu es capable de belles et grandes choses, savoure 5 victoires de ta vie, et vois combien elles te sont bénéfiques pour avancer aujourd'hui. De toute façon, je vous avais dit, là vous êtes vraiment dans une victoire à l'accomplissement, une vie beaucoup plus confortable, alors que ce soit matériel ou le bien-être personnel, parce que c'est quand même l'abondance. Vous donnez aussi toute l'abondance pour vous-même déjà. Mais pour certains, on voit qu'il y a des récoltes, des récoltes ici de projets, des récoltes de ce que vous avez semé. J'ai quand même pas mal de cartes de réussite. Donc pour moi, il y a un nouveau départ ici qui vous attend. Donc vous verrez lequel nouveau départ qui vous parlera. Alors, c'est toi qui décide de ce qui est juste ou non pour toi. Ne laisse pas à l'extérieur t'influencer. Si celui-ci ne te convient pas, tu mérites le meilleur. Ne le penses-tu pas ? Voilà, c'est vraiment ici ce que j'ai ici. Vous voyez, vous allez accomplir de belles et grandes choses. Vous voyez, vous allez vraiment savourer votre victoire. C'est la carte de la victoire. Et puis nous avons ce monde qui nous parle d'accomplissement des réussites. Et puis c'est vous qui décidez. Et puis on vous dit que vous êtes capables, bien sûr, de reprendre, d'avancer, de reprendre votre vie en main. Voilà, donc c'est vraiment ce que j'ai ici. C'est vous qui allez décider d'ailleurs de ce qui est juste ou non pour vous. Voilà les amis, ce sont des beaux messages pour aujourd'hui. Allez, nous allons poursuivre avec le sentimental. Aujourd'hui, j'ai pris le tarot. Allez. Allez, le sentimental, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Alors, on nous dit pas du tout. Qui est ? Pas du tout. Alors, pas du tout. Je vais remettre des cartes ensuite. Mais j'ai l'impression ici qu'on reprend un petit peu ses forces. On reprend un peu son pouvoir. Alors, du pas du tout. Moi, j'ai l'impression qu'il y a la fin d'une histoire ici. Il y a la fin d'un amour. La fin d'une histoire où il va falloir avoir la force et le courage, bien sûr, pour pouvoir aller de l'avant. Donc, pour moi, ça me parle aussi de nouvelles visions. Peut-être un état de dépression, peut-être qu'il y a eu à certains moments dans votre vie affective. Ici, j'ai l'impression qu'il n'y a plus du tout de sentiments. Il n'y a plus rien. On reprend sa vie en main. On met les choses en action. On a une autre vision des choses pour certains d'entre vous. Allez, on va remettre le petit message. Pour ce mercredi. Oui, il y a eu de l'emprise. Il y a eu de la manipulation. Voyez, je vous avais dit. Pour moi, plus du tout. Il n'y a plus du tout. Il n'y a plus rien du tout. Je pense qu'il y a eu dans cette relation de la manipulation, de l'emprise. Aujourd'hui, c'est un petit peu un nouvel éveil, une nouvelle vision des choses ici. Le principal, c'est de reprendre, bien sûr, sa vie en main avec cette autorité, cette force du bélier. Là, vous allez mettre des choses en action, justement. Voilà. Alors, il y a la fin ici d'une vie commune. Oui, il y a une nouvelle passion aujourd'hui. Nouvelle vie, une nouvelle vision des choses. Alors, patience et méditation. Oui, il y a un temps relatif, mais ça, c'est un petit peu normal, je dirais comme ça. Il y a une dépendance, il y a une toxicité, vous voyez. Voilà, c'est un peu ce que... Alors, vous, peut-être que ce n'est pas tout le monde, bien sûr, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Moi, j'ai l'impression ici que vous avez construit, ou en tout cas, il y a eu depuis un certain temps, parce que le temps, c'est relatif à chacun. Donc, il y a une dépendance, une toxicité par rapport à une relation ici. Voilà. Donc, une emprise, manipulation, que ici, vous avez une autre vision des choses. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez envie de vivre une autre passion. Et je pense que certains vont reprendre leur vie en main. Alors, pour reprendre votre vie en main, je pense que pour cicatriser un petit peu tous ces blessures, il va vous falloir de la force et du courage. Mais on va vraiment vers quelque chose de plus positif. Alors, bien sûr, le temps à la méditation, c'est aussi la patience. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous allez lâcher un petit peu cette relation qui est vraiment toxique pour justement prendre soin de vous. Donc, pour moi, il y a quand même ici, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on peut nous parler aussi de réparation, de guérison pour certains d'entre vous. Alors, ça va vous demander du temps. Mais je pense que là, vous êtes en train de prendre soin de vous. Donc, ça nous parle bien de la fin d'une relation, mais la fin d'une relation toxique. Voilà. Allez, on va aller chercher le petit mot de la fin. Avec l'oracle couleur. Alors, nous avons, tiens, il a fait un salto celui-là. Alors, Carme, chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Voilà, je vous avais dit aussi, vous voyez, ça correspond bien. Le temps de patience, voilà, peut-être on va avoir envie aussi de prendre soin de vous. Mais il y a quand même des messages ici de reconstruction, de réparation. Après, bien sûr, à certains temps, en relation avec, je pense, une relation toxique. Voilà, je vous retrouve demain, les amis, pour le tirage au sort. En attendant, je vous souhaite un excellent mercredi. Je vous embrasse. Et puis surtout, prenez soin de vous. A autre exemple, je vous invite vous à notre site. Allez.